Bonjour et bienvenue chez Original Manga, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième et dernier Quad 9 de cette semaine et on commence tout de suite avec une toute nouvelle sortie de l'autrice Jun Mayuzuki qui nous sort une anthologie 2007-2017 alors peut-être que ce nom vous parle puisqu'il s'agit de l'autrice de Coloun et donc voilà une anthologie est sortie donc c'est un recueil d'histoires courtes et il y a notamment une de ses premières histoires qui a été donc réédité pour l'occasion. Sachez également que pour l'occasion si vous achetez un livre et bien un ex libris plutôt joli je trouve vous sera offert avec et aussi pour l'occasion on a pris son son autre série après la pluie qui comprend cinq tomes où on va suivre l'histoire une relation amoureuse entre une jeune fille et son patron voilà ensuite on continue avec la suite de Karakuri Circus hop voilà on a le tome 9 10 11 et 12 qui viennent de nous arriver ensuite on a oui c'est chez Meyan et toujours chez Meyan on a le premier tome des chroniques de la guerre de Lodos ensuite on retourne chez Kana où on a le tome 6 de The Illusive Samurai vous savez la nouvelle série de l'auteur de Assassination Classroom où on va suivre l'histoire d'un jeune homme à l'époque Kamakura qui s'est fait voler son royaume et qui a vu sa famille être décimée et donc il va essayer de se venger avec toutes sortes d'alliés qui va et ben rencontrer au fur et à mesure de son périple ensuite on continue avec le tome 3 de The Yakuza The Yakuza's Guide to Babysitting ainsi que le tome 9 de Arsène Lupin qui est chez Kurokawa ensuite on a le tome 2 de Under Prison chez Omake Manga suivi de alors là c'est assez original on a deux romans le premier c'est le tome 5 moi quand je me réincarne en slime et on a aussi Goblin Slayer tome 6 voilà ensuite on continue avec un petit web un petit webtoon White Blood voilà et cette histoire de vampire et donc c'est le tome 4 déjà ensuite on a Kaiju Rei Jo tome 7 chez Kurokawa où là on va suivre l'histoire d'un jeune homme qui adore les filles voilà depuis son plus jeune âge et il va avoir la chance d'intégrer un lycée pour filles sauf qu'en fait ce lycée a une particularité et ben toutes les filles qui tu dis apprennent à chasser les monstres et donc voilà lui il va se retrouver là dedans ça va être un petit peu un harem donc je tiens à préciser que voilà il y a pas mal de fanservice et donc c'est préciser que c'est pour les plus de saisons ensuite on continue avec la grosse série Satan 666 chez Kurokawa toujours avec le tome 18 et le tome 19 puis un petit shoujo chez Kana c'est Mordu de toi tome 4 hop ainsi que dans l'ombre de Krimi tome 7 et puis pour finir on a Mirror Game tome 3 voilà toujours un webtoon n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez déjà lu une de ces séries ou si un des premiers tomes que je viens de présenter vous donne envie de lire en tout cas moi je vous retrouve au 049 rue la Ceped à bientôt